Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Total Conflict Résistance. On est à l'épisode 7 et on va devoir tenir nos positions face à la contre-offensive ennemie qui arrive avec du gros matos, des fusils d'assaut, des véhicules et des lances-roquettes. Et on sait que notre plus grand ennemi dans ce jeu est le lance-roquettes. On a réussi à éliminer leur soutien aérien, mais on va quand même laisser la base tranquille. On est maintenant assaillé par une coalition démocratique qui veut renverser notre roi. Ouhoui ! Ouhoui ! C'était pas prévu qu'eux m'attaquent, sachant que j'ai envoyé des émissaires pour essayer d'apaiser les tensions. Eux, rien n'a pété, ils sont venus m'attaquer. Après c'est moi qui suis censé être le méchant de l'histoire. Non mais il y en a d'autres, il faudrait peut-être un peu surveiller également leur ambition diplomatique. On est en manque de tout, la plupart de nos troupes sont équipées d'armes sans balles. Pourquoi il bouge comme ça lui ? Il sait que c'est pas militaire. C'est pas étonnant qu'on recule sur tous les fronts quand on voit à quel point ils ont l'air d'avoir des petits problèmes. Ils chient dans leur froc, je pense qu'on peut le voir ici en image. Lui, il a fait caca culotte. Alors on est donc avec la garde royale à Épola, on va devoir tenir face à l'attaque du 82e bataillon ennemi. Personne ne pense à les arrêter ? On va les intercepter. Les mecs étaient en train d'attaquer soit vers là, soit vers là, alors qu'ils passent littéralement au milieu du village. Ça s'annonce être encore un combat compliqué, on sait à quel point les défenses sont une purge. Mais là, ne sachant pas où ils vont aller. On va sacrifier la garde royale car la garde meurt mais ne se rend pas. Et il est l'heure de question pour mettre en danger le royaume et notre roi, en ne sachant pas où va passer cette immense armée ennemie. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je pense que là on n'a pas besoin de disperser nos véhicules vu qu'ils n'ont plus d'aviation. Par contre, je ne m'attendais pas à cette carte-là. Ce n'est pas censé être une autre carte ? D'accord, d'accord. Bon, tout le monde descend. On est arrivé. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. L'infanterie, dans les bois. Faites gaffe, en face ils ont beaucoup, 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 beaucoup de véhicules. Ils sont plus nombreux. On va tenter de se battre. Un véhicule là, un véhicule au milieu, un véhicule un petit peu plus à droite. Toi, tu te fais une seconde ligne de... Toi, tu restes là, tu es un petit peu à hauteur, ça pourrait bien se passer. Toi, tu vas même l'aider. Et un véhicule à droite ici pour couvrir le flanc. Bien. On y croit. À moitié, je vous l'avoue. Là, par contre, on commence un petit peu parce que tu es très mal placé. Parfait. On va voir si pour les autres, c'est pareil. Toi, ça a l'air d'aller. Toi, tu peux pas faire pire. Jusqu'au bout, tu vas me surprendre par ta médocrité, Lia. Je dirais un sketch. Ici. Ici, ça prend position, ça se balade, ça se promène. On va commencer à avoir notre premier adversaire qui va pointer le bout de son nez. On va l'accueillir à coup de sulfateuse. On ne bouge pas. C'est eux qui vont venir à nous. Préparez vos lances-roquettes. Qu'est-ce qu'ils savent? Ah ouais, par d'autres. Oh, carrément. Eh. 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 Vous voulez vous la jouer? Comme ça. Moi, je peux me la jouer comme ça. Merci. Je peux faire une opération commando. M'infiltrer devant les mices sulfateuses à coup de lances-roquettes. Et vous défoncer en entier. Avec un peu de temps, je peux même vous aligner à 350 mètres de distance. Donc, on va tenter expérience. On entend que ça bouge. On entend que ça bouge, mais... Ça vient ou ça ne vient pas? Ça bouge. Ça bouge. Oui. Oui. Bon, si j'en ai. On a même piqué à vos gardes. Il n'y a pas si longtemps. Alors, où sont tes popotes, là? Je n'entends plus le bruit de moteur. Ils sont tous barrés. Ah, ah, ah. Là, est-ce que c'est? Non. Ça, c'est un gros caillou. Oh, 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 oh. Ah oui. Ils ont coupé leur moteur, mais ils sont bien là. Pourquoi il n'y a pas de tireur? Il n'y a pas de tireur. Hein? J'ai cru qu'il allait monter dedans. Non. Ouh. L'action man, attention. The G.I. Joe. Oh, là, 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 là. L'attaque ennemie est en train de se faire m'éputrer par un seul homme, comme toujours. Ça, c'est le jeu où vous avez 150 hommes, mais il n'y en a qu'un seul qui se bat. C'est vous. Wouah, 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 wouah. Et il me reste deux missiles, deux roquettes. Je tiens à les... Alors, si je pouvais éviter de péter ce truc-là, vu qu'il n'a pas de tireur et qu'il y a est assez bête pour ne pas envoyer un tireur de remplacement, je ne serais pas contre de récupérer un M113. Donc, toi, tu as de la chance, tu vas vivre. Par contre, je ne vois pas d'autres véhicules, mais je vois beaucoup de fantassins. Eux aussi équipés comme Jaja. Ah oui, une balle en plein milieu du front. Ah oui, d'accord. Tu as atterri tout autour de moi, mais la seule qui m'a touché, c'est dans la tête. Ah. Et moi aussi, j'ai du pompe. J'ai du pompe, mais je n'ai pas de lance-roquette. Mais ce n'est pas grave. Je crois que les principaux vécu l'ennemi d'Anjou actuellement ont été éliminés. On va faire des opérations commando. Un maximum de pertes pour un minimum de risques. En plus, on est en pleine nuit. Donc, c'est l'occasion de tenter l'expérience. On a un pompe. On a des jumelles. On a notre froc. Tout est bon pour faire la guerre. Et où sont mes ennemis ? Là, 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 c'est quoi, ça ? Ouais, ouais, je te vois. Ça s'est installé dans le village et ça croit l'avoir pris. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on s'est retiré du village. Typiquement, on peut leur faire une guerre de guérillas. Une guerre de tous les instants. Ça prend dix ans, mais on va y arriver. Oh, camarade. Où est ton flingue ? Elle est là. Ça tente d'avancer avec des lances roquettes. Eux aussi, ils tentent des opérations commando. Nous sommes donc en opération contre commando. Par contre, j'ai été repéré. Oh, tu tires, machin, là. Et on les voit, on fait un demi-tour, on ne les voit plus. On ne voit rien, je n'arrive pas à toucher la cible. Eux, ils m'auraient déjà allumé depuis bien longtemps. Excuse-moi, mais... Ton flingue. Il était là, il y a 30 secondes. Ah non, hein. Les sables mouvants. Oh non, les terribles sables mouvants qui avalent les armes après 30 secondes. Oh, mais la blague. Allez, 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 on va y aller au cac. Hello ! Sors de là. J'ai besoin de sa vision. Si tu avais un méga, ils vont te tirer dessus. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas la langue. Bon, je vise un endroit. Je crois que le viseur réflexe, il est mal calibré. Moi, monsieur, je n'ai pas un M-Bot. Oh, ça tente des choses. Attention. Ça tente des choses. Et moi, je suis... Le fantôme des polas. Les forces spéciales de la garde royale. Chaque homme a été entraîné spécialement pour vaincre à lui seul toute une section. Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il m'a tiré une roquette invisible avec sa main qui s'est figée dans mon épaule, qui m'a fait un peu mal, mais pas trop, et puis qui a explosé sur le coin de la maison. Mais je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Par contre, ce que j'entends, c'est que ça commence à tirer, donc les mecs sont en train de se rapprocher. On va continuer à les tirailler. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai... J'ai des grenades, moi, monsieur. Je n'hésite pas à m'en servir. Il t'a mourir autant que ce soit avec panache. Il en a quand même éliminé avant de mourir. Cet homme aura une médaille si on gagne la bataille et qu'on récupère son cadavre. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que je ne peux absolument pas bouger. Ils sont protégés par un dénivelé. Dès qu'ils vont me montrer le bout de leur nez, si on ne les élimine pas assez vite, eux vont pouvoir me détruire à coup de lance-roquette. Chacun de mes véhicules. Donc ça va vraiment être une guerre de tous les instants, mais surtout d'un homme à la fois. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Je serai plus efficace avec ça. Oh, là, ça va prendre des plombes. Vous le sentez, là, que ça va prendre des plombes ? Alors, j'aurais été tout seul, j'aurais fait ce que j'ai fait, là, pendant 50 minutes, 1h, 2h, pour gagner la bataille, mais vu que je suis sur YouTube, je vais quand même un petit peu plus pousser, parce que... là, clairement, ça devient... Ça va bien devenir chiant pour vous comme pour moi, donc, hop, on va un petit peu pousser, mais les véhicules sont obligés de rester. C'est-à-dire que je peux juste avancer avec des unités d'infanterie. Et... Manque de peau, j'en ai que 3. Ces 3-là, donc... Ben... Ben... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pendant ce temps, le temps qu'eux avancent, moi, je joue avec eux. Chaque homme a battu sur un homme en moins qui menace notre roi. Et si on arrive à élimer cette armée, ils n'ont plus grand-chose en face. Je crois que là, ils ont tout misé dedans. Ah, ça se tire dessus, là. Il y a des petits rustiques. À gauche, là. Rien de tel que le K98 en début de partie. Certes, ça demande 2 balles pour tuer quelqu'un. Mais au moins, ça peut tirer depuis assez loin, parce que nous, en tant que jeu, on n'a pas la même portée de malade mentale de l'IA. Parce que l'IA, elle, on a pu le voir, on n'a pas les mêmes fusées à pompe. Alors, autant le fusée à pompe deux coups, c'est sympa. Autant le Benelli, je dis non. Ça se bat. Je crois qu'il y avait un véhicule. Mais non, c'était simplement une SMG. Bon, pendant que ça se dispute, là, à gauche, on va s'infiltrer et commencer à faire du one-man army. Ah, je vois rien avec tes phares, toi. Il ne faut pas les éteindre. Allez, éteins-moi. Je ne vais pas sortir. J'aimerais... J'aimerais... Oh ! Ah ! Ah ah ! À l'abordage ! Je leur ai piqué à M113, messieurs. Regardez, je leur ai piqué à M113 et ils ne s'y attendaient pas. Ils l'avaient abandonné, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonné. et voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va y foutre un tireur. Ça se bat à gauche. Ils vont peut-être avoir besoin d'aide. C'est vous qui vous y collez. Alors, vu que c'est un véhicule ennemi potentiellement il y a un peu bugué et ne pas lui tirer dessus à coup de lance-roquette, je n'y crois pas. Mais on ne sait jamais. Dans le pire des cas, c'est un véhicule qu'on est gratos donc on va pouvoir s'en servir sans être trop dégoûté si jamais il se prend une ogive dans le pétou. Là, nos hommes sont en train... Oh oui, c'est du combat rapproché. Allez, fais ton travail. Il ne se bat pas. Il ne sert à rien. Génial. Qui c'est qui a le... On va faire ça nous-mêmes vu que l'IA ne sait pas se battre. Oula, ça se bat fort. Violemment. Pourquoi vous ne vous tirez pas avec votre arbre ? Ça m'a l'air un poil bugué de piquer les véhicules des ennemis. On perd le duel d'infanterie et comme je n'en ai pas énormément à envoyer, on va devoir faire attention. Allez, on se casse. Allez, on se barre. Oula, mais qui c'est qui balance des requêtes dans les arbres ? Est-ce que c'est eux qui essaient de me viser mais qui visent tellement mal qu'ils tirent complètement à côté ? En plus de trop loin, je ne sais pas. On y retourne. On va y aller un petit peu différemment. Ok, on recharge et on se barre. C'est plus rapide qu'un homme à la fois. Allez, hop. On profite également qu'ils prennent un peu de temps pour me viser avec leur lance-roquette. Ça se concentre pour pouvoir réagir et les éliminer. Allez donc, prends tes balles. Ah bah là, ça se passe bien. Il n'est pas mort lui, mais il s'est pris de balle. Oulala, monsieur, vous êtes suspect, vous ? Je serai sur un jeu en ligne, je dirai. Hum, cheater. Pour le moment, ils n'ont pas l'air de vouloir prendre leur lance-roquette et m'attaquer. Maintenant, le jour où ils le feront, on va sans doute se rendre compte d'être au tard. en tout cas, la garde royale brille de son éclat. On a que 8 morts. Ça fait toute la différence et qu'il n'y ait plus de support aérien parce que là, on aurait déjà eu quelques missiles sur nos soldats d'infanterie. On aurait sans doute déjà perdu un véhicule et quelques dizaines d'hommes. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit, lui ? J'ai l'impression de faire du bug exploit. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne veulent pas tirer sur ce véhicule-là parce qu'il est l'attaque de leur armée. Non ! Ça va ? C'est pas du bug exploit ? Tout, 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 tout. Il suffisait que je le dise pour qu'ils me disent... Nope. Ok. Je peux donc utiliser ce véhicule sans la moindre once de pitié et de remords car maintenant ils ont compris qu'il n'était plus dès lors mais bien des miens. Il ne fallait pas l'abandonner sur le bord de la route. Vente de monstres. Maître indigne. Il y en a qui ne va pas mourir, c'est incroyable. Est-ce qu'on va gagner cette bataille juste avec ce véhicule piqué à l'ennemi ? Peut-être. Ok, il y a encore beaucoup d'ennemis, bien entendu. On va peut-être pouvoir commencer à faire avancer le reste de notre infanterie vers l'avant. Ok, ça me semble bien. On recule. Et vous, vous avancez. Pas très nombreux, je le sais. Ce n'est pas ouf comme idée, mais... Que voulez-vous ? Il ne faut pas tout faire tout seul non plus. Je pense avoir déjà pas mal débié le chemin quand je vois ce qu'il reste comme ennemi. Et ce qu'il y avait au départ. Bien, vous avancez. On reprend l'initiative, on avance. Vous. Ah, ça aurait été tellement bien de pouvoir dire non, le véhicule reste là. Il y a peut-être mal de le faire, mais je vous avoue, pas trop savoir. Non, on est obligé d'y aller ensemble. Oh ! Non. Non, 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 non. Comment que ça marche ? Toi. Voilà. Il y a un mec là, battez-le. Il est juste devant vous, vous ne faites rien. Recule. Voilà, vous avez fait reculer. Ça s'est joué de très très peu. Allez, messieurs, battez-vous. Oh non. Le tireur est mort, c'est pas grave. Je prends son contrôle. Charge. Le problème, c'est qu'avec les fumigènes, là, je ne vois pas grand-chose. On va essayer d'aller un peu plus vers là. Et d'avancer comme on peut. Hop. Et là, je pense avoir une belle vision de l'ennemi. Et je crois que l'ennemi va avoir également une belle vision de moi. Allez, on défriche. Ça défriche, sale. Il y a beaucoup trop de mauvaises herbes. Avec le soutien du véhicule et mon talent pour tirer sur des trucs vivants, on gagne la bataille. Il y en a 10 morts contre je ne sais pas combien en face. Et beaucoup. Parfait. Qu'est-ce qu'on ne voit pas bien. Là. Ils sont tombés dans notre piège. On recule. Alors, est-ce que c'est toujours ce groupe-là ? Ouais, ça, c'était le pilote, alors. Je pense qu'on peut tenter, je dis bien tenter, de faire avancer un autre véhicule avec de l'infanterie. C'est un risque et péril, mais qui ne tenterait n'a rien. Avancer jusque là. De toute façon, je suis là pour faire diversion. Ça devrait bien se passer. C'est toujours beau de rêver. Allez, hop. Aucune pitié. Aucune pitié. Tout à côté. C'est le jeu qui ne me respecte pas. Il est sur le toit, lui. Ouh. J'espère qu'il a été récordé. Oh, coquin. Allez, t'as fait, il me donnait tort tout à l'heure. Ouh, là, ça grouille. Ouh, ça grouille. On tire. Tirez tout ce que vous avez. On finira bien par toucher quelque chose. La moitié de leur effectif sont éliminés. Est-ce que je peux ? Ah ouais, regardez. Je vais être totalement raté comme tir, mais c'est pas grave. Le but, c'est de leur faire peur. On va leur foutre la pétoche. Ah, ça a quand même fait deux morts. Ok. Ok, ok. D'accord, c'est pas tout. J'ai l'impression que vous ne participez pas beaucoup, vous. On a deux doigts du record. On va finir par manquer une munition avant. Vous, dans le bâtiment. Vous, dans ce bâtiment. Et vous, ici. Vous, vous restez là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très réactif, là. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux ? Et j'espère. Vous. Ce n'est pas du tout ce que je voulais viser. Non. Vous. Vous. Voilà. Dis pas merci que je m'arrête pour toi, hein. Politesse. Ça grouille comme des cafards, mais là, tout au bout, hein. Ils ont peur, hein. Ils ont bien raison. Blanquer derrière le bâtiment, carrément. Je charge. Vous allez même plus blader qu'eux. Tant pis pour eux. Voilà. Ça va, ça va, ça avance, petit pas par petit pas. On va émener cette armée. Hop. Hop, hop, hop. Premier groupe. Toi, tu vois, c'est un verre de tireur. Il va remplacer celui qui est mort. Et on va reprendre un solde à l'infanterie. Et on va tenter de les avoir de... Avec des armes d'infanterie. Histoire d'un petit peu économiser les munitions. Pourquoi non ? S'il tire comme un débile, ça ne va pas fonctionner. Oh ! Oh, regardez-le, il se balade. Oh, le temps de ref... C'est lent, hein. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Petite carabine. On va tenter de les abattre. Et on va les abattre. Comme un elfe. Et on recharge. Ça va, on commence à les plumer, là. Grosse défaite de l'ennemi. Grosse, grosse. A mon avis, si je n'ai pas la carte dépeuleur comme je le pensais, c'est parce qu'on est trop loin de la ville. Et que c'est considéré comme une bataille de rencontre et pas une bataille de défense. Ce qui est tout à notre avantage. S'il y a un mode de faire autre chose qu'une bataille de défense, faites-le. Même si vous êtes 30 contre 100, vous faites une bataille de rencontre. Évitez grandement les batailles de défense. Bon, bon, bon. C'est long. C'est long, c'est long. Aïe, c'est le jeu. Non ! Robert, Gonzales. Non ! Pourquoi as-tu décidé si tardivement d'aller sur ce... Sur ce... Sur cette terrasse d'appartement ? Sur ce balcon, voilà. Sur ce balcon. Pour y mourir. Ton arme n'est même pas bonne. Wow, 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 wow. Se calme, hein ! Oh, si je peux tirer. Oh là là, la honte. On leur met une pâtée. Plus grosse victoire de la campagne, je crois. Quoique, je crois que potentiellement, la première bataille était pas mal aussi. Elle n'était pas aussi... Aussi grave en termes de... D'intensité. Et de trompe. Plein de poids. Un peu de plaisir. Bon, aussi, je peux mettre des balles tête de temps en temps. Il va falloir partir, hein. Votre assaut, là, c'est fini. Même si vous arrivez à se traverser et passer vers la capitale, les survivants de la défense arriveront à vous éliminer. J'ai cru voir des mouvements dans la maison ? Je ne suis pas certain. Ouais, je suis bien spot-être. Alors, il faudrait peut-être tenter de mettre des hommes ici. Vous, là. Et si vous tentiez d'avancer ? Tiens, vous envoyez là-bas, on verra ensuite. Vous, là. À mon avis, ils sont un poil trop loin pour utiliser leur RPG, donc c'est l'occasion de tenter. Même s'il y a peut-être des petits filois qui sont en opération commando pour s'infiltrer et qu'on n'aurait pas vus. Allez, recule, recule. Je ne sais pas qui t'a tiré dessus. Ça sent le couac et l'arnaque. Et s'il a commencé une fois, il refera ça deux fois. Et à mon avis, la deuxième fois, ce sera la bonne. Donc, il y a bel et bien Jean-Michel commando quelque part bien plus proche qu'on ne le croit. C'est le jeu qui a essayé de tricher et de nous faire tirer dessus à contre leur requête depuis là-bas tout au bout. Encore quelques cartouches. Ça devrait être juste ce qu'il faut pour finir la game. On y croit. Ouais. Mouais, 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 hein. Attention, on y croit. Et pourquoi, Fanto, tu fais ça ? Tu prends des risques ? Pourquoi tu te rapproches ? Parce que j'en ai marre. Fais trop long. Et je veux que le mec qui a son lance-roquette se dévoile. Je crois qu'il est là. Et il n'est pas seul. Bonjour. Et voilà. Par contre, ça se manœuvre, mais c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a des ennemis du côté gauche ? Oh oui, il y en a. Ça tente des choses. Lui, il n'a pas eu de chance. Il n'y avait que sa tête qui dépassait. Il se les est pris en pleine poire. Il va falloir commencer à se rendre, les gars. Vous n'êtes plus très nombreux. Le moral est dans les chaussettes. Voilà. Et moi, je commence à manquer de munitions. Donc, ce ne serait pas de luxe que vous vous rendiez juste avant. Wow, sérieux ? Il reste encore tout ça comme ceux-là avec moins 21. Je n'ai pas récupéré le M113. Vous êtes sérieux ? Véhicule perdu, moins 1. Est-ce qu'on ne se moquerait pas un peu de moi ? Ok. Moiseur, donc. Ok, ok, ok. Le jeu a besoin d'un travail assez important encore. Mais on a éliminé la menace qui planait sur je ne sais pas quelle ville. Grâce à la garde royale, le royaume est sauf. Le problème, c'est que là, la garde royale ne peut pas se permettre de partir de la position. Donc, on va... C'est vraiment dans la ville, là. On va lui demander de... On va lui envoyer des renforts et du matos. Donc, il y a quoi là-dedans ? Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Le Glock et compagnie... On va vendre. On va vendre, ouais. On vend tout. On vend tout. Voilà, sans feuilles, des pistolets. On vend tout. On vend tout. Ça, franchement... À la limite, pour la capitale, mais pour le reste, ça ne vaut pas grand-chose. Ça, je garde. Ça, à la limite, je peux tenter de garder, même s'il n'y en a pas de munitions. Donc, à la capitale, hop. Donc, on a les armes. Il ne manque plus que les réservistes, les uniformes et les balles. Donc, ça, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Non, la capitale va leur envoyer ce qu'il faut. Alors, à Épau, là, on leur envoie... Je ne sais pas, moi, une trentaine de réservistes avec une trentaine d'uniformes. Les armes, ils en ont, mais ils n'ont pas les balles. Donc, on va leur envoyer également un petit chargement de munitions. Et qui commence également à partir assez vite. Et le carburant, on pourrait également en envoyer pour chacun de nos bataillons. Donc, toi, tu prends ça. La garde royale a mérité d'avoir du ravitaillement également. Et... Je n'ai plus lequel j'avais donné. C'est pas grave, tant pis. On va laisser ça ici pour éviter que je fasse une bêtise. Bien. Bon, il semblerait que ce soit une bonne chose qui a été faite aujourd'hui. Durant cette vidéo. Donc, on a réussi à éliminer la force d'attaque principale de notre ennemi. On voit ici, il y a un camion qui n'a rien à faire là. On va également le vendre. Un mille dollars. Il vaut moins que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Mais c'est une belle victoire. On pourrait même aller attaquer Grova. Mais je n'ai pas envie de me frustrer avec la diplomatie sachant que récemment on a déjà pris l'ADENA. Donc... D'ailleurs, je vais jeter un petit coudeur à la diplomatie et voir ce que ça donne. Ça n'a pas évolué. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va les laisser tranquilles ici. S'ils veulent récupérer tant mieux pour eux. Le deuxième bataillon qu'est-ce que ça donne ? Il est bon. Je crois qu'il a été ravitaillé. On va donc dégager le deuxième bataillon et lui laisser rentrer le premier pour qu'il puisse se reconstituer. Il y a quelques jours pour... Il faudra quelques jours pour ça. Une semaine ou deux. Le deuxième bataillon dans ce cas-là lui va peut-être tenter quelque chose. Voyons voir. C'est tentant d'attaquer Grosvin. Mais là, franchement, je... Je préfère éviter. Les répercussions seraient énormes mais ce ne serait pas vraiment très intéressant vu que je n'ai pas développé l'industrie déjà agricole aussi bien de Rosenthal que d'Eppola. Donc, avoir une nouvelle ville agricole n'est pas spécialement ma priorité. Dans l'immédiat, je vais laisser le deuxième bataillon... Eux, je sens qu'ils vont faire comme ça. s'ils sont à Sécouillon pour venir ici prendre l'Adena et déplacer leur support aérien ici, je me ferai un plaisir d'aller les éliminer. En attendant, le deuxième bataillon je vais le placer ici proche de Fixdale. comme ça, ils pourront intervenir en renfort si nécessaire si le 49ème bataillon ici décide d'intervenir. Bon, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a fait suffisamment de choses pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que vous avez pensé à mettre votre petit pouce bleu, votre petit commentaire de référencement et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Très important. Si vous avez à regarder jusqu'ici, ce serait bien de s'abonner quand même, c'est que ça vous plaît un minimum. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton en bas de la vidéo. Je ne vous retiens pas plus longtemps, j'espère que le jeu vous divertit toujours malgré ses petites lacunes. Et on se retrouve donc pour d'autres vidéos dans pas très longtemps, quelques heures. Salut, bye bye. !